Pour aller à Val-Gorge, il faut emprunter une route sinueuse qui réserve de belles surprises. La vallée de la Baume, entre ses veines ardechoises et tanarques, séduit depuis longtemps les visiteurs. Evelyne et Jean-Luc sont la troisième génération d'hôteliers de la commune. C'est le père d'Evelyne qui a construit cet établissement en 1970, à la place d'un précédent, sinon loin de là, c'était l'âge d'or. Il n'était pas rare d'avoir des séjours d'un mois environ et une clientèle qui était fidèle. Donc à la fin de la saison, elle quittait l'établissement à réserver aussi pour l'année qui suivait. La clientèle a changé, reste peu de temps, voyage. Il a fallu se faire voir sur internet, utiliser les réseaux. Le couple n'a jamais cessé aussi d'entretenir et d'améliorer l'hôtel-restaurant, aujourd'hui encore, alors qu'il souhaite vendre. Nous profitons de ce temps de fermeture justement pour entretenir régulièrement cet établissement. Donc il n'est pas rare que nous refaisions deux à trois chambres par an. L'hôtel-restaurant est en vente depuis quatre ans, depuis que le couple a décidé de prendre sa retraite. Il y a des visites, c'est d'ailleurs pour ça que l'établissement en fermeture annuelle est apprêté presque comme en été. Mais les acquéreurs potentiels sont timorés. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est vrai que nous pensions aller plus vite dans la démarche. Nous pensions que nos interlocuteurs au niveau de la décision économique, de la décision politique, nous donneraient peut-être plus de possibilités d'exprimer ce que nous ressentons. Et nous, c'est une passion. Alors, ça vient. Pour Jean-Luc, l'aide des pouvoirs publics est nécessaire car l'hôtellerie-restauration est un maillon important pour le maintien de l'activité économique en zone rurale. Merci. 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 Merci.